Bonjour à tous et merci d'être venus, si nombreux, pour cette conférence sur Hibernate et les performances. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Lundi dernier, première heure, j'arrive, j'ouvre mon Jira, comme d'habitude, et là je tombe sur ça. Je vais zoomer un tout petit peu. Je vous avoue que tomber sur ce genre de ticket dès le matin comme ça, ça fait plutôt se questionner. Je ne parle pas forcément de kidnapper les enfants de son PO pour avoir un ticket plus clair, mais on a quand même un problème sous-jacent, là on a un problème de perf. En partant de là, je ne sais pas ce qui est lent. Je ne sais pas ce que lent signifie d'ailleurs pour la personne qui écrit ce ticket. Et optimiser c'est bien beau, mais optimiser quoi. Plutôt que de me lancer dans l'aventure tout seul, je me suis dit que ça valait le coup qu'on aille voir ça ensemble. Et en plus, il paraît que ce genre de problème, c'est assez courant en fait dans le milieu. Alors je m'appelle Lansana, je suis des full stack à Takima, et en mission je suis amené à travailler sur des projets qui font une utilisation intensive d'Hibernate. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, notamment pour tout ce qui concerne les performances. Alors avant d'aller voir un peu plus loin, déjà, qui utilise Hibernate quasiment tous les jours dans ses projets ? Ok, pas mal. Et qui utilise Hibernate dans un contexte classique ? Donc j'entends par là Spring Boot, Spring Data JPA ? Ah oui, une bonne partie quand même. Et qui a déjà entendu parler d'Hibernate, mais il n'a jamais trop utilisé ? Ok, c'est cool. Il y aura des choses intéressantes pour tout le monde, c'est super. Alors, aujourd'hui on va se concentrer sur le cas de FilmDB. FilmDB, c'est une API française qui expose des données sur les films, les acteurs du monde entier. Donc on va avoir un CRUD sur les films et les acteurs. On va pouvoir filtrer la donnée en lecture. Par exemple, je peux récupérer les films en fonction du country code, donc du pays de réalisation du film. Et on va avoir un cronjob qui va être chargé, qui va exécuter tous les matins une requête où on va scraper un petit peu des données par-ci, par-là, et puis les injecter dans nos différentes tables. Ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir fournir ces données. On va avoir d'autres API, donc Spring Boot avec Hibernate. Notre base de données en Postgre. Une communication entre les deux avec du JDBC, bien évidemment. Et donc là, on a notre appli. On a quand même un peu sondé le métier, parce que voilà, c'est lent, ça ne veut rien dire. Il nous a donné un indice. Il nous dit, déjà, les imports du matin, là, ils semblent beaucoup trop longs, il y a un truc chelou, essaie de voir. Bon, par où commencer avec cet indice ? Aujourd'hui, on va se concentrer sur Hibernate, qui est notre sujet. Mais, vu qu'on est sur un problème de perte, je pense que c'est quand même intéressant de voir comment on peut approcher le problème. Alors, une des possibilités, c'est de partir de la gauche, de se concentrer sur la base de données et de voir tous les problèmes possibles, et de s'en éloigner de plus en plus pour se rapprocher de notre application. Partant de là, sur notre base de données, déjà, on va se demander si notre schéma, il n'est pas farfelu, il est bien réalisé. Voilà. Une fois qu'on est OK avec ça, on va pouvoir aussi se demander si nos tables, elles sont bien indexées. Est-ce qu'on n'a pas trop peu d'index qui ralentit la lecture ? Est-ce qu'on n'a pas, à l'inverse, trop d'index qui va ralentir notre écriture ? Une fois qu'on est OK de SHUB, on va se rapprocher. Donc, on va partir sur la connexion JDBC. On va se demander si on a un pool de connexion, ce qui va nous permettre d'éviter, on sait que c'est assez coûteux de créer une connexion, si on doit le faire pour chacune de nos requêtes. Autant avoir un pool de connexion, donc on vérifie ça. Ce pool de connexion-là, on va aussi se demander s'il est bien dimensionné. Ensuite, on va aussi voir le réseau. Est-ce que ce n'est pas juste un problème où on n'a pas une bonne bande passante sur notre serveur ou quelque chose comme ça ? Et à ce niveau-là, si on est tout OK, on peut considérer que le problème, dans notre cas par exemple, c'est l'application. Partant de là, on va pouvoir se concentrer sur l'app et notamment Hibernate, notre sujet. Alors, Hibernate, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Hibernate, ça sert à faire le mapping entre le monde objet et le relationnel. Bon, en partant de là, si vous regardez un petit peu les lettres en rouge, vous êtes bon, on scrap, vous comprenez que ça fait ORM. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a un peu rien dit. Donc, je vous propose de voir quel problème il résout. Avec la machine Spring, donc tout l'utilitaire qu'il nous donne, ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui pour communiquer avec la base de données, c'est d'utiliser JDBC Template. Si je veux récupérer un film avec son ID, j'écris ma requête de Select. Ensuite, je transmets cette requête à JDBC Template. Je lui donne les différents paramètres, donc ici l'ID. Et je lui donne un mapper qui va lui permettre de convertir les résultats de notre base de données en objet film. En partant de là, qu'est-ce qui se passe dans le mapper ? Le mapper, globalement, il va récupérer ces résultats-là, instancier un objet film, et il va hydrater cet objet-là avec les données qu'il a récupérées en passant par les 7 heures. Une fois qu'il a fini de faire ça, il retourne le film. Là, on est OK. Donc là, on a pu créer un mapper pour le film, on a pu créer une requête pour le film. Maintenant, il va falloir faire la même chose pour nos acteurs, et la même chose pour nos avis, et ainsi de suite. Et c'est là que ça devient long, fatigant. C'est clairement juste fatigant à écrire. Ce n'est pas notre métier, ce n'est pas du tout ce qui est intéressant pour nous. Hibernate, lui, ce qu'il va proposer, c'est de considérer notre objet comme une entité et d'utiliser des annotations sur notre classe qui vont nous permettre de définir notre entité et d'indiquer les liens entre nos attributs de notre classe et les colonnes dans notre base de données. Ensuite, on va directement pouvoir ouvrir une session et avec notre session, on va pouvoir récupérer très simplement notre film. Hibernate, globalement, c'est un ORM. Mais ce qui est cool avec Hibernate aussi, c'est que je peux commencer une transaction, récupérer mon film, modifier ce film, et là, je réalise mon commit et je n'ai pas à réfléchir. Je sais que ma base de données s'est mise à jour. Tout s'est bien passé. Hibernate, c'est vraiment magique. Je peux aller même plus loin. Je peux faire un peu de magie avec un peu de configuration. Je crée mon film, je crée un avis que j'associe à ce film-là, et puis là, je vais persister mon film, et là, je commit ma transaction, et la magie, il crée non seulement mon film, mais en plus, il crée mon avis. Bon, c'est vraiment incroyable, mais par quelle magie cela peut bien fonctionner. La session qu'on utilise depuis tout à l'heure, elle va être liée à un persistent context. Quand je vais récupérer une entité via son ID, par exemple, je vais utiliser la méthode load, je vais aller charger mes données dans la base de données, je vais retourner cette entité-là, mais je vais profiter pour la donner au persistent context. Et vu que le persistent contexte, il l'a, autant le réutiliser. Si j'ai un prochain load qui se passe, je vais plutôt que d'aller reparcourir ma base de données, vérifier si cette entité existe, et si elle existe, je l'utilise directement. Globalement, on peut parler ici de cache de niveau 1. À côté, quand j'utilise mon persiste, ici, c'est encore plus simple. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute dans mon persistent contexte la donnée. Sauf qu'il ne fait pas que ça au niveau du add entity. Au niveau du add entity, il ne va pas juste rajouter l'entité, il va cloner des propriétés de l'entité. Et puis, plutôt que d'avoir la liste des entités, il va juste avoir une sorte de mapping entre nos entités et plusieurs informations sur celles-ci. Notamment l'état initial, le loaded state. Une fois qu'on a ça, on va passer au on-flutch. C'est une action qui va être déclenchée, par exemple, avec notre commit de transaction. Et là, je vais juste aller dans mon persistent contexte, récupérer toutes mes entités. Pour chacune d'elles, je vais comparer l'état initial et l'état actuel. Là, je vois s'il y a une différence, c'est que mon entité est dirty. On parle ici de dirty checking. Et si c'est le cas, j'effectue ma requête qui va mettre à jour la base de données en fonction de ce qui était là. Donc, soit un insert, soit un update, soit un delete, s'il y a de la disparition de données. Vu qu'Hibernate, de ce qu'on vient de voir, il garde un lien vers les entités qu'il charge et une copie initiale, finalement, il garde une sorte d'état en interne. Et c'est pour ça qu'on va aussi pouvoir parler avec Hibernate d'ORM Stateful. Bon, on a vu déjà pas mal de choses. Récapitulons un peu. Alors, lorsqu'on fait de l'analyse de perf, il faut une démarche. Ici, on a commencé par aller du plus près de l'ADB pour se rapprocher de l'application. Ensuite, on a aussi compris, au travers de ce qu'on vient de voir, la raison d'être principale d'un ORM comme Hibernate et pourquoi, dans le cas d'Hibernate, on peut parler d'ORM Stateful. Bon, maintenant, on a vu ce que c'était Hibernate. On va pouvoir commencer notre enquête. Par où je vais commencer mon enquête ? La première des choses, quand on commence une enquête sur de la perf avec Hibernate, ça va être d'activer des logs pour avoir des informations. Ici, via nos fichiers de configuration, on va pouvoir interagir sur plusieurs options que nous offre Hibernate. On va avoir le show SQL, qui va nous permettre d'afficher les requêtes générées par Hibernate. Le format SQL, pour nous le rendre un peu plus lisible pour l'humain. Et le generate statistics, qui va nous permettre d'avoir tout un tas d'informations sur la session Hibernate qu'on est en train d'utiliser. Tout à l'heure, le métier nous a dit l'import de données du matin, c'est super long. Je vous propose de commencer par là. Pour rappeler le process, globalement, je vais scraper des données, donc je récupère tous mes acteurs, je les insère. Je récupère tous mes nouveaux films, je les insère aussi. Après, je crée une association quand même entre ces films et ces acteurs. Et là, hop, j'insère à nouveau dans ma base de données. Je vous propose de regarder ça. Là, je vais vous faire un petit tour du code. Ici, on va avoir notre code Java. Ici, avec nos contrôleurs, on est sur du Spring Boot, contrôleur Service et tout ça. Au niveau de nos entités, on va avoir notre entité acteur, notre entité film. On va avoir une liaison entre nos films et nos acteurs, qui est du many-to-many. Par exemple, cette liaison va porter l'information du nom du personnage joué par l'acteur. On va aussi avoir une liste d'avis qui sont liés au film. Nous, ce qu'on va faire pour vérifier le fonctionnement de notre API, on va éviter de lancer notre API et d'utiliser du Postman à côté pour interroger ça. On va plutôt passer par des tests. Ici, on va avoir notre classe de tests. Notre classe de tests va moquer de la donnée. Ici, on va moquer l'insertion de 1000 films. On va interagir avec l'API pour voir ce qui se passe. Je vous propose d'y aller. Alors là, on a tout plein de logs qui y vont. Et puis, effectivement, le métier n'avait pas menti. Ça prend un peu de temps. Je pourrais encore boire de l'eau, même. Je pourrais encore boire. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Déjà, on a tout plein d'inserts de partout. C'est normal, c'est de l'insertion. Et là, on peut s'intéresser aux sessions metrics. Ici, on observe que on a utilisé une connexion JDBC. On a préparé 31 000 requêtes. Et on en a exécuté 31 000. Et là, on voit aussi qu'on a zéro batch. Et là, on peut se dire que c'est quand même dommage parce que là, je peux batcher quand même plusieurs de mes inserts. Comme ça, j'évite de faire plein d'aller-retour avec ma base de données. C'est du call réseau en moins. On gagne du temps. Bon, ça, c'est cool. Hibernate, il nous propose de le faire. Et donc, c'est assez simple. Dans notre fichier de configuration, on peut se retrouver dans notre fichier de configuration, ici, l'application IML. Et on va pouvoir activer notre batching en spécifiant un batch size via hibernate.jdbc.batchsize. Ici, on spécifie le batch size. Mais ce qui va être intéressant de faire aussi, ça va être d'activer le order insert. L'objectif du order insert, ça va être de grouper tous les inserts. Dans mon persistent contexte, je vais garder toutes mes entités. À la fin, plutôt que d'insérer dans l'ordre dans lequel j'ai tout reçu, je vais d'abord insérer tous mes films, ensuite tous mes acteurs, ensuite toutes mes liaisons acteurs-films, ainsi de suite. Voilà, donc c'est fait. Et bien, je vais pouvoir relancer mon test et voir ce qui se passe. Donc là, on a batché, on est content. Je m'attendais déjà à ce que ça aille plus vite. Déjà, on a toujours beaucoup de requêtes qui partent des inserts. Et j'aurais eu encore le temps de boire beaucoup d'eau. Alors, bon, ça s'est plutôt terminé. Et là, on peut regarder un petit peu le sessionmetrics. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé quand même. Bon, on a déjà des choses dans batch. On a 10 000 batchs qui se sont faits. Par contre, on a quand même encore 21 000 JDBC Statements qui n'ont pas été batchés. Donc là, on se dit, pourquoi ? Et puis, si on additionne un petit peu tous les temps qui sont ici, je pense qu'on retrouve globalement le temps qu'on avait d'exécution de juste avant. Donc notre batch, clairement, il n'a pas fonctionné. Alors là, on peut s'interroger un petit peu. Et à ce niveau-là, ce qu'il faut faire, c'est d'aller voir un petit peu au niveau de nos entités. Là, j'observe mon entité acteur, par exemple. Et là, bam ! Je génère mon ID en utilisant la stratégie Generation Type Identity. Alors, regardons un petit peu ce que ça fait. Alors, Generation Type Identity, ça correspond globalement à de l'auto-incrément. Je demande à chaque fois à ma base de données, donne-moi un nouvel ID, j'ai quelque chose à insérer. Mais du coup, pour chaque insertion, je fais cette demande-là. Donc, hibernate, il est incapable de faire du batching vu qu'à chaque fois, de toute façon, il va communiquer avec la base de données. Donc, autant ne pas faire de batching et insérer un à un. Ce qui serait vraiment cool, c'est plutôt qu'on comprend bien que la base de données, elle a besoin de maintenir, de gérer l'ID et de ne pas avoir de collision. Mais ça serait cool d'avoir la base de données qui nous dit OK, tu peux prendre un load ID et fais ce que tu veux avec. Et ça tombe bien parce que, globalement, c'est ce que nous proposent les séquences. Alors, les séquences, ça va être la récupération d'ID par lot avec des stratégies d'optimisation avec la base de données. Et on va garder nos avantages de l'identité, de l'identité, donc un ID qui est très léger et une indexation simple via du chiffre qui ne prend pas beaucoup de place dans la base de données. Et bien, je vous propose de regarder ça. Alors, je vous épargne le fait de tout refacto quand même. Ici, on arrive sur un projet où le refacto était fait. Et donc, pour utiliser les séquences, je vais pouvoir préciser la stratégie séquence et je vais pouvoir configurer mes séquences ici avec le séquence générateur. Ici, je donne la location size qui va être la taille de mon lot qui est par défaut à 50. Bon, c'est cool. On va pouvoir regarder ce que ça donne maintenant. Alors, bon, je n'aurais pas eu le temps de boire deux verres. Mais du coup, ici, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, déjà, on observe que ça allait plus vite. Par contre, on a toujours autant d'inserts. Mais là, il ne faut pas s'inquiéter. Le show SQL, il nous donne les requêtes qui ont été générées par Hibernate. Il ne nous parle pas du tout du fait qu'il y ait du batching ou pas. Là, ce qui va être intéressant, ça va être d'aller voir les metrics de la session. Et là, ici, on voit qu'on a clairement chuté. On est passé de 10 000 tout à l'heure batchs à 1036. Et voilà, on remarque qu'il y a une grosse diminution du nombre. Tout ça, ça peut être assez flou. Je vous propose d'observer un petit peu ces chiffres dans le détail. Alors, déjà, le 1036 batch. On a 1000 films au niveau de l'insertion qui ont chacun 10 acteurs et 10 avis. On se retrouve à la fin avec 1000 entités films, 10 000 entités de chaque pour le reste. Là, on avait un batch size de 30. Donc, si on fait la division, vous pouvez me faire confiance, on arrive à peu près à ça. Ça nous donne que théoriquement, on devrait avoir 34 batchs pour les films et 334 batchs pour tout le reste. Et là, si on fait la somme de tout ça, on arrive bien à notre compte 1036 JDVC batch. Donc là, on peut être content. On peut quand même se dire, bon, il y a quand même 420 statements qui ont été exécutés, ils viennent d'où ? Là, c'est normal, c'est la récupération des load ID, il faut bien qu'il y ait des requêtes qui sont exécutées. Donc là, encore, pas de souci, notre batch, pour le moment, il est plutôt efficace. Ensuite, sur notre prepare statement, on voit 424. Là, on peut se dire, la somme là, elle ne correspond pas trop. Et bien, c'est normal, vu que pour le batch, on va utiliser des prepare statements sur nos entités. Et donc, avec les prepare statements, donc des requêtes précompilées côté base de données, on n'a à les faire qu'une fois par entité. Donc, on se retrouve bien avec nos 4 entités, donc 4 prepare statements et nos 420 requêtes d'ID. Et bien là, on peut être content. Le batch, ça va fonctionner. Mais bon, combien de temps on a gagné globalement ? Et bien, je vous propose un graphe. Donc là, on a en bleu, donc l'insertion sans batch et en orange, l'insertion avec batch. Et on peut observer, donc, clairement, un écart entre l'insertion sans batch et l'insertion avec batch. On voit même que pour 1000 insertions, on passe de quasiment 15 secondes à moins de 2 secondes. On a divisé le temps d'insertion par 2. Par 8. Pardon, 2, c'est pas assez. Bon, c'est bien cool tout ça, mais là, je pense que vous vous posez quand même une petite question, c'est un peu, pourquoi il a pris 30 en batch size ? Comment il choisit son batch size ? A ce niveau-là, j'ai encore un nouveau graphique à vous proposer. Cette fois-ci, c'est pour 1000 insertions, l'évolution du temps, de la durée de la requête en fonction du batch size. Là, on voit qu'au début, on augmente notre batch size et vers 60, on arrive à une durée très correcte, donc on est au minimum. Par contre, on remonte encore après 70, 80, et bien, bizarrement, le temps, il commence à remonter. Et puis, je peux vous dire que plus tard, ça va peut-être encore faire du zigzag. Et bien, au fait, il n'y a pas de formule magique pour choisir son batch size. Mais du coup, on peut se dire autant mettre le maximum. Je mets 1000 et voilà, je n'ai pas de risque, tout va bien se passer. Et bien, c'est là où on risque quand même des choses en mettant un batch size très élevé. Déjà, on a un usage de la mémoire de l'application plus élevé. Dans notre application, batcher, ça signifie garder des requêtes, garder des statements de plus en plus. Et tant qu'on ne batch pas, on n'exécute pas notre batch, on a une mémoire qui est consommée. Notre base de données, elle va recevoir tout ce lot. Il va falloir qu'elle le gère. Donc, ça va faire une surcharge mémoire sur le coup. Et on va verrouiller pendant un petit moment, plus longtemps, plus on va avoir un batch size élevé, les ressources de notre base de données. Qu'est-ce qu'on peut prendre en compte avec le batch size, globalement, c'est qu'il ne faut pas chercher à avoir une très grande valeur. Ça ne sert à rien. Et les valeurs conseillées sont en 10 et 50. C'est du benchmarking qui a été réalisé par les équipes d'Hibernate et un petit peu par des équipes d'Oracle aussi. Globalement, on peut s'entendre sur le fait qu'entre 10 et 50, c'est déjà suffisant pour ne pas se prendre la tête et avoir un gros gain en performance. Si on veut vraiment être minutieux là-dessus, on n'a pas le choix, il faut faire un benchmark. Et là, ça va dépendre vraiment de votre application, de comment vous gérez vos entités. Un benchmark réalisé sur une application ne pourra pas être considéré comme valable sur une autre application. On a vu pas mal de choses avec le batch insert. Il est activable en spécifiant le batch insert dans votre fichier de config, application.iml, ou via la session directement. J'ai oublié de vous le montrer. On a une division du temps d'exécution par 8 quand on a fait l'insertion sur 1000 films. Et un batch size entre 10 et 50, c'est largement suffisant pour avoir un bon impact sur les performances. Bon. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? J'entends par plus loin insérer beaucoup plus de films. Par exemple, 100 000. Je vous propose de voir ça ensemble. Je ne vais pas lancer l'insertion de 100 000 films parce que ça prendrait du temps. Je vais plutôt vous montrer un petit peu... Je pensais avoir tout fermé. Les aléas du direct. Alors, j'ai lancé au préalable l'insertion des 100 000 films. Et là, j'ai plugé à ce lancement un profiler. Et donc là, j'ai obtenu différents résultats. Donc là, ce qu'on obtient ici, c'est un flingraph. Il va nous montrer la part que chaque fonction a dans le temps d'exécution de l'ensemble de notre requête. On peut avoir cette part-là, mais on peut aussi avoir la part de mémoire utilisée par chaque fonction. Et ici, si on regarde un petit peu, on a notre requête ici, donc le Mock MVC Perform. Donc, il a quand même consommé pour 100 000 insertions presque 8 gigas. Ensuite, si je regarde les principaux responsables, déjà ici, j'ai du Hibernate qui est responsable sur du 5 gigas. Donc, déjà, pas mal. je peux regarder encore un petit peu plus loin et je vois encore du Hibernate là-bas. Donc ici, encore, presque 1,5 gigas. Ça fait quand même pas mal de mémoire consommée par Hibernate. On peut se demander un petit peu pourquoi. Alors, c'est là où je vais vous demander est-ce que vous vous souvenez de la magie du Stateful dont on a parlé tout à l'heure ? Cette magie qui nous permet de faire un peu de cascade et de tout insérer d'un coup, par exemple. Le persistent contexte qui nous permet de faire toute cette magie-là, il a un gros impact sur la mémoire. Heureusement, il ne faut pas être fataliste. On a des solutions. Et donc, là, on va voir comment on peut réduire cet impact mémoire. Hibernate, il nous propose une première solution. C'est, tout simplement, tous les 30 insertions, nettoient, enfin, flutch, donc, pour déclencher l'insertion via les requêtes SQL, et puis, supprime tout ce que tu as dans ton persistent contexte. Comme ça, voilà, tu le nettoies et donc, il ne va pas devenir grand avec du 4 gigas. Et bien là, si c'est pour faire ça, franchement, est-ce qu'on a besoin du persistent contexte si c'est pour tout le temps le supprimer ? On peut se poser la question. Et bien, il se trouve que Hibernate, il nous propose une solution qui est de ne pas du tout utiliser le persistent contexte, mais de quand même utiliser les avantages d'Hibernate au niveau ORM. Et donc là, c'est là que les stateless sessions interviennent. Ça va être similaire aux sessions. Par contre, pas de persistent contexte, donc pas de magie. On va être plus proche de l'API JDBC, donc quand vous allez effectuer des requêtes, ça va directement utiliser JDBC et ça va partir en base de données. Et ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que depuis Hibernate 6, le batching est disponible sur les stateless sessions. ça va nécessiter quand même quelques changements. Donc voilà, on va passer du persist au insert, ce qui est totalement normal, il n'y a plus de persistent contexte. Et on perd les magies. Les magies de tout à l'heure qui étaient dues au persistent contexte, c'est fini, il va falloir se débrouiller. Mais bon, nous, c'est parfait pour notre cas, on pense qu'on peut utiliser ça et nous-mêmes nous débrouiller. Je bois un peu d'eau. Alors, regardons un petit peu quels changements sont nécessaires pour utiliser la stateless session. Alors, donc ici, j'ai mon sync avec stateless session. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est que déjà, dans un premier temps, je vais pouvoir très simplement, donc avec mon session factory, récupérer une stateless session. Ensuite, je vais commencer une transaction. Et là déjà, cette magie du hibernate qui me range, qui m'insère d'abord tous mes films, ensuite tous mes acteurs, ensuite tout le reste, je la perds. Donc c'est à moi de la gérer. Et du coup, je crée quelques variables extérieures pour avoir ma liste d'acteurs à insérer, mes différents liens à insérer. Ici, je vais insérer uniquement mes films. et juste pour la suite, je vais ajouter de l'information à mes différentes listes qu'on a vues plus haut. Une fois que j'ai fait ça, c'est simple, pour chacune de ces listes-là, je vais faire mes différents inserts. Et voilà, le tour est joué. Alors, je vais encore une fois vous épargner de l'insertion de 100 000 films. j'ai eu quelques données et on va observer ça. Alors, quel gain pour 100 000 films ? La session, elle prend 149 secondes à exécuter. C'est pas mal, mais c'est 100 000 films quand même avec 10 avis. Enfin, voilà. Et la stateless session, 132. On gagne du temps déjà. Déjà, on gagne ce temps-là parce que le order insert, on ne laisse plus Hibernate le faire, c'est nous-mêmes qui le gérons et ça passe. Ensuite, tout ce qui est dirty checking d'Hibernate, donc des comparaisons et tout ça, c'est plein d'opérations un petit peu coûteuses, et pareil, on les coupe. Au niveau de la mémoire, on va passer de 7, quasiment 8 gigas à 4 gigas, une quasi-division par deux. Dans le persistente contexte, on maintient tout plein de liens, des copies, tout plein d'informations qu'on a totalement enlevées, et on gagne de la mémoire. Je vous propose de faire un petit résumé sur les stateless sessions. C'est super lorsqu'on n'utilise pas les avantages du persistente contexte et qu'on peut s'en passer si on veut faire du refacto pour y aller. C'est super lorsqu'on a beaucoup d'entités à gérer et qu'on n'a pas envie d'utiliser trop de mémoire, limite d'arriver sur un out-of-memory. C'est facile à mettre en œuvre comme vous avez pu le voir, et on peut constater une division par deux quasiment de l'empreinte mémoire. On a fait pas mal de choses sur l'insertion de données en masse. Alors, déjà, on a passé du generation type identity aux séquences, un batch size entre 10 et 50, dans notre cas 30, l'usage de stateless sessions, et donc, on observe une grosse réduction de notre empreinte mémoire. Maintenant qu'on a vu ça, tant qu'on est en train de regarder comment ça se passe au niveau de l'application, on peut se demander l'exposition des données, est-ce que tout va bien à ce niveau-là aussi, même si le métier ne nous le dit pas. Je vous propose d'aller voir ça. Comme tout à l'heure, on va plutôt passer par les tests plutôt que l'exécution de nos différentes fonctions via Postman ou tout autre client HTTP. Et donc là, on a notre requête qui a été exécutée et on va bien évidemment aller observer un petit peu les logs. Donc là, on voit pas mal de selects quand même. Alors que je veux récupérer ma liste de films, j'aurais tendance à me dire j'ai un select qui récupère la liste de mes films et voilà. Bon, observons un petit peu ce qui se passe. Pour la récupération de mes entités, donc d'une liste de films, comme vous voyez à gauche, je vais avoir la requête à droite. Dans un premier temps, je vais récupérer les informations sur mes films. Donc ici, les noms. Ensuite, pour chacun de ces films, j'ai récupéré la liste des avis. Donc pour le premier d'abord et ensuite pour le deuxième. Et bien ça, c'est le problème N plus 1. Ce problème, on l'a surtout avec les ORM et ça engendre un nombre d'allers-retours importants entre notre application et la base de données. Et c'est surtout, ce problème arrive que lorsqu'on travaille avec les collections. Travailler avec les collections avec Hibernate, c'est faire du one-to-many, faire du many-to-one. Regardons ce que ça donne. Déjà avec le many-to-one. Là, on va avoir notre avis. Avec notre avis, on va être lié à un film. Imaginons que je veuille récupérer ma liste de tous mes avis. Donc là, je fais ma requête avec la session. Sauf qu'il se trouve que le many-to-one, il a par des fois un fetch type qui est à eager. Ce qui oblige Hibernate à la responsabilité de faire en sorte que le film soit toujours chargé. Son métier, il va le faire. Sauf que du coup, je vais me retrouver avec pour chacun de mes avis, une requête pour aller chercher le film. Problème N plus 1. Pour le one-to-many, là, je vais avoir mon film qui va avoir plusieurs avis. Je vais vouloir récupérer la liste de mes films et faire des traitements sur les différents avis associés à ces films-là. Là, il se trouve que cette fois-ci, mon fetch type est à l'aisy. Et étant à l'aisy, Hibernate, il ne charge pas la donnée dans un premier temps. Il attend quand j'en ai besoin. Là, du coup, je me retrouve à avoir au moment de l'utilisation de mes avis une requête pour récupérer les avis de chaque film. Encore une fois, problème N plus 1, mais cette fois-ci dans un autre sens. Mais ce problème, il n'est pas si simple à avoir que ça avec les one-to-many. Vu qu'on est des bons devs, très souvent, ce qu'on va faire, on va avoir un getMovie qui va avoir la responsabilité de récupérer la liste de nos films. Ensuite, on va faire appel à ce getMovie et utiliser les avis de nos films. Et puis, vu qu'on dev correctement, on a une bonne pratique, c'est de fermer tout ce qui est closeable limit quasiment. Là, on ferme notre session, ça fait que notre connexion associée à notre session est elle aussi fermée. Voilà, on est bien. Mais du coup, de ce fait-là, quand je vais avoir besoin de mes avis, je ne vais plus avoir de session ni de connexion disponible. Et de ce fait-là, je vais avoir une lazy initialization exception. Bon, c'est nickel, on n'a pas de problème du coup. Et c'est là qu'il faut que je vous parle de OpenSessionInView. OpenSessionInView, c'est une fonctionnalité de Spring Boot. Ça permet d'éviter justement les lazy initializations exception qui nous permettraient de détecter des N plus 1. Et pour cela, ça va maintenir une session ouverte au niveau de nos différentes vues. Et du coup, ça va nous faire arriver à être plein de problèmes N plus 1 potentiellement. Et ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que c'est activé par défaut. Donc là, imaginons que je récupère mes films. Je suis au niveau de mon contrôleur, j'ai mes films mais je n'ai pas les avis associés ni les films associés. Et bien là, il se trouve que vu que j'ai une session ouverte, je vais quand même, au moment de la sérialisation par Jackson, il va être en mesure d'aller fecher la base de données pour récupérer toutes les données manquantes. Et du coup, je me retrouve avec mon problème N plus 1. Heureusement, c'est facilement désactivable. Il suffit d'aller dans notre fichier de configuration ici en YAML spring.jpa.openinview à false. Alors, c'est très important de désactiver OpenSessionInView. Ça se fait très facilement et ça va nous permettre d'identifier nos N plus 1 problèmes juste via les lazy initializations pour ce qui est du one-to-many. Alors, c'est bien de dire qu'il faut désactiver OpenSessionInView mais comment je gère main plus 1 du coup. Alors, je vous propose d'aller voir ça dans le code. Alors, tac. Ici, Spring Boot, enfin, pardon, Hibernate. Ce qui nous offre comme possibilité, c'est d'utiliser JointFetch pour indiquer lorsqu'on récupère nos films toutes les relations qu'il doit récupérer en même temps en une seule requête. Et donc, avec le JointFetch, je vais pouvoir lui dire OK, récupère en même temps que ma liste de films les avis associés et les acteurs associés. Bon, il n'y a plus qu'à regarder ce que ça donne. Ah ! Là, il me donne une erreur. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Là, si on regarde un tout petit peu, il nous dit MultipleBagFetchException. Bon, on n'arrive pas à trop bien lire donc je vous propose de voir ça plutôt ici. Il nous dit OK, je ne peux pas fetch plusieurs Bags en même temps. regardons un petit peu ce qui se passe déjà au niveau de la requête exécutée. Donc là, j'essaie de récupérer mes films, les avis associés, les acteurs associés. Ici, j'ai mes films avec mes avis, je fais un Joint dessus, j'obtiens une combinaison, je suis bien. Ensuite, avec cette combinaison-là, je vais avoir mes acteurs d'un côté et cette combinaison-là de l'autre. Et donc là, je vais refaire une combinaison. Donc dans un premier temps, j'obtiens deux lignes et pour ma deuxième ligne Movie Ratings, j'obtiens encore deux lignes. Là, si on regarde un tout petit peu, on a de la duplication d'informations sur les avis et de la duplication d'informations sur les acteurs. Cette fois-ci, on a affaire aux produits cartésiens. Le produit cartésien, globalement, c'est lorsqu'on a une combinaison des lignes d'une table avec celle d'une autre. ça veut dire que là, si on a 100 films qu'on essaie de récupérer dans notre table, qui ont chacun 10 acteurs et 10 avis, on obtient quand même 10 000 lignes à récupérer. C'est une grosse augmentation de la taille du payload et donc on va avoir une augmentation du temps de transfert de la donnée entre notre base de données et notre application. En plus de ça, on va avoir une grosse augmentation du temps de sérialisation au niveau de notre app. Mais bon, revenons au problème, c'est qu'on a une exception. Pourquoi on a cette exception ? En réalité, quand on utilise une liste comme ici avec ratings, Hibernate en interne va convertir ça en persistent bag. Qu'est-ce que c'est ? C'est une implémentation custom d'Hibernate de l'interface list de Java. Et la particularité de persistent bag, c'est qu'au niveau de la récupération des lignes sur la réponse de la base de données, je n'ai pas de notion d'identité. Juste, il récupère les lignes et il considère que ça fait partie de la collection. Sauf que du coup, vu qu'il n'y a pas de notion d'identité, il ne peut pas différencier les doublons de lignes qui sont présents dans notre produit cartésien. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va analyser notre requête. Dès qu'il va s'apercevoir qu'il a plusieurs bagues qui s'apprêtent à être fetch, il ne va même pas aller exécuter la requête pour voir s'il y a un problème. Il va directement nous remonter notre exception. Du coup, vu qu'il y a un problème avec la détection des lignes, on pourrait passer de liste à set et comme ça, on va pouvoir gérer nos doublons correctement. Et c'est ce que nous propose des réponses sur Stack Overflow, par exemple. Pourquoi pas ? Mais ça revient à cacher le problème et je vous propose de ne pas le faire. Regardons un petit peu ce qu'on peut faire d'autre. Alors, une solution possible, c'est vu qu'on ne peut pas tout récupérer en une seule requête, faisons-le en deux. Et donc ici, dans un premier temps, on va récupérer uniquement les films avec les acteurs associés. Donc ça, c'est fait. Donc on récupère bien nos films. Et ensuite, on va demander à Hibernate d'aller chercher les films, mais cette fois-ci avec les avis associés. Et là, on voit qu'on ne fait, on ne retourne rien, on ne réutilise rien. Au fait, il y a un truc bien avec le persistent de contexte quand même, c'est toute cette magie qu'il procure. Et ici, cette magie, c'est le fait qu'il ait une notion d'identité sur les entités. Et donc, quand il va recevoir notre deuxième requête avec les avis, il ne va pas écraser la donnée. Il va plutôt fusionner la donnée qu'il a déjà avec la nouvelle donnée. Ce qui veut dire qu'à la fin, ici, mon movies que je retourne ici, j'ai bien une liste de films qui ont tous leurs acteurs associés et tous leurs avis associés. Alors, je vous propose de regarder ça. et cette fois-ci, pas de backfetch exception, je récupère bien tout en deux requêtes. Alors, j'ai bien mon premier select et mon deuxième select. Je suis bien. Quel gain ? Globalement, si à gauche, donc en orange, vous avez le problème n plus 1 et à droite lorsqu'on passe par deux requêtes. Donc là, on voit que plus on augmente le nombre d'éléments dans notre base de données à récupérer, plus le problème n plus 1 va commencer à poser problème au niveau de la durée des requêtes. Et là, on voit que si on prend 1000 insertions, on divise par quasiment 4 le temps de récupérer. 1000, pardon. 1000 films à récupérer, on divise par quasiment 4 le temps de notre requête. Ensuite, si on veut tricher en mettant le 7, pas de souci. Là, on se retrouve avec ce que vous voyez en vert. Donc, facile à faire, on met le 7 et on gagne aussi du temps. Mais on voit que sur 1000 films disponibles à récupérer, la meilleure solution, malgré tout, ça reste de passer par plusieurs requêtes. Alors, résumons un petit peu le problème n plus 1. On peut le résoudre avec le joint fetch. C'est l'une des stratégies possibles. Ça va nous permettre de réduire les allers-retours avec la base de données, une grosse amélioration de perf, mais il faut vraiment faire gaffe à éviter le produit cartésien et si possible à ne pas juste remplacer list par set pour le cacher. Alors, c'est déjà un bon gain. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Pour rappel, ici, on va récupérer notre entité. Quand on va récupérer une entité via la session, on va aller faire appel à la base de données, copier nos propriétés et retourner cette entité. On peut se demander pourquoi je clone mes propriétés vu que là, je fais de la récupération de données. Et bien, heureusement, hibernate, enfin pardon, c'était nécessaire pour le flutch, donc il en a besoin pour faire la comparaison et savoir si l'entité doit être mise à jour. Nous, quand on fait de la récupération de la liste des films, on n'en a pas besoin. On sait qu'on ne va rien modifier. Et c'est cool parce que hibernate nous propose de l'indiquer ça. Donc, on va pouvoir utiliser le read-only, donc on va faire session set default read-only sur true. on peut le mettre au niveau de la session. On peut également le mettre au niveau de notre requête pour être plus spécifique. Et au fait, ça revient exactement à ce qu'on peut faire aussi en utilisant la notation transactionnelle de Spring avec le read-only à true. Donc, on va avoir un gain en mémoire et éviter du dirty checking inutile. Donc, le read-only, ça peut être spécifié sur la session ou sur les requêtes ou via la notation à transactionnelle. réduction de l'empreinte mémoire et dirty checking inutile éviter. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Voyons un petit peu comment ça fonctionne quand on fait un select avec Spring, avec hibernate. Alors, on exécute notre select query. Voilà. Il va préparer un plan d'exécution pour attaquer la base de données. Exécuter notre requête en suivant ce plan d'exécution. Plutôt que de l'utiliser une seule fois et de le jeter, ce plan d'exécution on le met dans un cache et ensuite, quand on réexécute une requête, on se demande si le plan d'exécution n'a pas été déjà calculé et là, on n'a pas à le recalculer et on gagne du temps. Ce query plan cache, il est basé sur les conditions du select en quelque sorte. On peut voir ça comme la signature de la méthode dans ce qu'on fait en Java. Et donc, ça se base sur le nombre de paramètres. ici, si j'essaie de récupérer ma liste de films en fonction des pays de réalisation, donc ici, fr, us, uk, dans mon in, j'ai trois paramètres. Si je le fais en rajoutant Espagne, je passe à 4. Italie, je passe à 5. Et bien ça, ça veut dire que pour ces trois requêtes-là qui sont très similaires, j'ai recalculé le plan d'exécution et je l'ai réajouté au cache. Donc, on augmente de la consommation de ressources. Ce que nous propose Hibernate à ce niveau-là, c'est d'utiliser un in-close-parameter-padding. L'objectif, ça va être de stabiliser le nombre de paramètres présents dans la clause in. Et pour ce faire, on va prendre le nombre de paramètres et le binder à une puissance de 2. Regardons un petit peu ce que ça fait. Si j'ai fr, us, uk, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un in avec fr, us, uk et à nouveau uk. Je me retrouve avec 4 paramètres. Ce qui est cool, c'est que la prochaine fois, si quelqu'un fait une recherche avec fr, us, uk et es, je me retrouve également avec 4 paramètres. Donc, ça veut dire qu'il va réutiliser le même plan d'exécution. Et là, on est content. Et donc là, si je rajoute l'Italie, cette fois-ci, puissance de 2 la plus proche, il va passer à 8. Et donc, toutes les requêtes entre 5, pardon, entre 5 et 8, ils vont utiliser le même plan d'exécution. Alors, c'est super pratique lorsque on a des requêtes avec des fils qui utilisent le in dans le SQL et ça permet une meilleure réutilisation des plans d'exécution. Alors, sur l'exposition des films, voyons ce qu'on a pu faire. Déjà, on a désactivé OpenSession InView et on a résolu le problème N plus 1 via JointFetch pour nous. On a pu récupérer nos entités avec, en précisant que c'était pour du read-only et on a pu rajouter du padding sur les paramètres des Close-in. On a déjà vu pas mal de choses, revoyons un petit peu tout ce qu'on a pu voir. Alors, sur l'insertion, on a utilisé du batch size entre 10 et 50, dans notre cas 30, stateless session. Ensuite, on a bien désactivé OpenSession InView pour pouvoir détecter nos problèmes avec OneToMany, nos problèmes N plus 1. On a aussi résolu ces problèmes avec JointFetch, utilisation du read-only et du padding sur les clauses des paramètres in SQL. Alors, Hibernate, c'est cool. Par contre, avec les optiques que je viens de vous énoncer, on peut se demander si ça vaut le coup de prendre le temps de les faire. Pour ça, je vais utiliser une échelle qui va se baser sur la complexité du schéma. Il faut bien une échelle à un moment. Si le schéma est très complexe avec beaucoup de liaisons sur nos différentes tables, là, on peut considérer qu'Hibernet, c'est nécessaire si on n'a pas envie de se retrouver avec des requêtes écrites qui font quatre lignes ou voire beaucoup plus. Si on a un schéma très simple, par exemple, pour faire un POC, là, ça va être très pratique, on va gagner du temps. Au milieu de cette zone-là, on arrive sur les débats intéressants. On va pouvoir se demander si on a un besoin très important de performance, justement, est-ce qu'on a beaucoup de requêtes customisées à faire en SQL ? Est-ce qu'on a une équipe assez mature qui maîtrisera bien Hibernate ? Et c'est quoi la différence, le rapport entre la quantité de lecture de données et d'écriture ? On va se poser toutes ces questions-là. Et là, on a d'autres possibilités si on le souhaite. Donc, utiliser GDBI, Juke ou Query DSL, voire directement JDBC jdbc-templates comme on a vu au départ. Alors, merci pour votre attention et le code source est disponible via ce lien-là. Donc, merci à Lorga, merci à Takima et puis, merci à vous qui êtes chez là. On a 3 minutes 30 pour les questions. Cool. Bonjour, merci. Ma question, c'est au niveau du calcul du Query Plan Cache, est-ce que c'est possible de voir dans les logs s'il est réexécuté ou s'il trouve dans sa liste un plan cache et il l'exécute directement ? Pour avoir plus de détails sur ce qui se passe dans Hibernate, tu peux utiliser ton fichier qui configure tes loggeurs et donc, avec Hibernate dans la doc, tu auras la liste des loggeurs et ensuite, tu pourras donner leur niveau, donc dire si tu veux utiliser warning, si tu veux utiliser des bugs, etc. Et en fonction du niveau auquel tu règles, tu auras plus de détails dont ceux-là. Merci. Bonjour, merci pour la présentation, c'est intéressant. Mais ce que j'ai, pour le premier point, je ne t'entends pas bien, désolé. Pardon, c'était un peu mieux. Merci pour la présentation. Donc, juste la première partie pour la récupération des données, c'est cool, on a gagné en termes de perf, mais on a perdu en termes de fonctionnalités parce que là, le persiste, on l'a perdu, on ne fait que des inserts. Donc, il y a une régression, le lendemain, on aura un ticket pour dire qu'on n'arrive pas à mettre à jour nos films, nos avis. On le persiste, on a remplacé le persiste par le insert. Donc, du coup, on perd l'update. Donc, le lendemain, on aura des... Quand la contrainte est écrite, elle va sauter, non ? Non, pas vraiment. En fait, en remplaçant le persiste par le insert, on ne perd aucune fonctionnalité si ce n'est qu'on ne passe plus par le persistant de contexte. En fait, ça revient à utiliser le côté génération de requête par Hibernate. On le garde, on n'a pas à l'écrire à la main. Mais juste, on perd la magie du persistant de contexte. Effectivement, il faudra juste le gérer à la main. On a perdu une fonctionnalité, mais en la réécrivant d'une autre manière assez simplement, on a gagné du temps et on a divisé par deux la mémoire. qu'il y a un problème. Oui, mais si tu insertes, tu auras une contrainte, une exception qui te sera remontée. donc ce n'est pas vraiment un problème. En fait, là, on travaillait surtout sur de l'insert et pas sur de la mise à jour. Effectivement, si on faisait une fonction de mise à jour, on aurait fait du check. Là, sur nos fonctions, c'était vraiment du get new actors, get new movies et donc create new associations. Ce n'était que du new. C'était create new ratings également, dans notre cas. Une dernière question. Tu as dit que pour définir le batchage, il fallait faire du benchmark. Est-ce que tu vas être lié à la base de données sur laquelle tu le fais ou est-ce que, quelle que soit la base de données, on s'en fout un peu ? Parce qu'en local, je ne vais pas avoir le même sizing au niveau de ma DB que ce que je vais avoir en prod. Pour être le plus réaliste possible, il va falloir le faire sur l'environnement qui va être le plus proche de ce à quoi ressemble ta prod, effectivement. Mais franchement, le benchmarking, il faut vouloir le faire. Entre 10 et 50, tu divises déjà par 8 ton temps d'exécution. Voilà quoi. Tu gagneras quelques millisecondes encore. Enfin, quelques secondes. Non, millisecondes. Merci beaucoup. Merci, je suis disponible si besoin. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...